Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui dédié à Illustrator. Vous savez que dans Illustrator il existe énormément d'outils pour faire de la découpe, le Pathfinder, le concepteur de forme, les outils de ciseaux, etc. Mais est-ce que vous savez qu'il existe un outil qui s'appelle le Shaper, qui va permettre de venir créer des formes primitives en quelques clics, mais aussi de venir les supprimer, les découper. C'est une fonctionnalité qui est très peu connue, très peu utilisée et pourtant qui va vous faire gagner un temps de dingue. Donc aujourd'hui je vous invite à venir découvrir une vidéo sur ce sujet. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez découvrir d'autres outils ou vous en avez, vous comprenez pas dans le logiciel, vous m'envoyez un petit commentaire là juste en dessous dans les outils, enfin vous connaissez la chanson là le truc, et puis vous me dites bah j'aimerais bien comprendre un peu mieux cet outil, est-ce qu'on peut avoir un exemple de cas pratique ? Et moi je vous réalise une petite vidéo et ça sera avec plaisir. J'espère en tout cas que celle-ci vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc la découverte de notre outil Shaper. Il est connu en général parce qu'il permet de venir créer des formes à main levée. Mais il faut savoir qu'il a aussi quelques petites spécificités un petit peu cachées que l'on a tendance à méconnaître. L'outil Shaper déjà il faut savoir qu'il se trouve à cet endroit. Donc vous avez ici un crayon avec un cercle. Le principe de base est assez simple, vous allez pouvoir venir tracer des formes primitives telles que des carrés, des cercles, voire même des ovales, des rectangles. Alors là on va le faire un peu plus long que large. Ou encore même des polygones. Je ne suis pas un as du polygone mais ça permet de venir les créer. Jusqu'à maintenant j'étais persuadé que c'était la seule possibilité, la seule utilité de cet outil. Or j'ai découvert il y a peu que en plus de ça, c'est un outil qui permet de venir réaliser aussi bien des découpes que des fusions d'éléments. Comme le ferait le concepteur de forme ou le Pathfinder. Pour cela imaginons que vous avez par exemple un carré ici, que vous allez venir mettre en couleur en venant faire fenêtre, couleur. On va enlever ici les contours qui ne sont pas forcément beaux. On va avoir ici, on va se mettre en CMJN peut-être un rose. Je vais prendre mon Shaper, je vais ensuite venir faire un cercle. Pareil, je vais venir le mettre ici en bleu. Je lui enlève son contour, parce que je ne suis pas un grand fan des contours. On va le mettre par exemple ici. Et puis on va imaginer qu'on a une autre forme qui est en haut. Je me gagne un petit peu de temps, je la fais manuellement, qui elle sera verte. Si j'avais envie de fusionner des éléments jusqu'à maintenant, comme je ne connaissais que celui-ci, je venais prendre l'outil concepteur de forme. Or, l'outil Shaper, il va avoir une petite spécificité. Quand vous passez au-dessus de formes qui sont superposées, vous voyez apparaître ici des pointillés. Ces pointillés, ils ont plusieurs spécificités. Mais si vous ne connaissez pas le petit tips, ça fonctionne beaucoup moins bien. Quand on m'a dit qu'on pouvait fusionner des éléments, je me suis dit qu'il faut tracer un trait, comme le concepteur. Or, cela va juste tracer un trait. Par contre, si on vient faire un petit gribouillage comme ceci, eh bien cela va effacer l'élément sur lequel vous avez gribouillé. Il s'arrêtera à l'endroit où vous avez une superposition. Par exemple, je pourrais venir gribouiller ici et ça effacerait. De la même façon, vous pouvez venir effacer des éléments nombreux. De cette façon là, vous avez vu que j'ai effacé l'intégralité de mon cercle et créé ainsi une division d'éléments. Mais ce que je peux faire également, c'est une fusion. Pour cela, il faut venir gribouiller sur deux formes. Et de cette façon, elles sont fusionnées. Et comme vous le voyez, j'ai maintenant la possibilité de venir déplacer mes formes. Par contre, à la différence des formes que l'on a l'habitude de voir, si vous venez en déplacer une, eh bien vous voyez qu'elle se déplace mais qu'elle n'est pas fusionnée totalement. Il faudra pour cela prendre votre outil sélection, donc qui est la flèche noire, qui permettra de tout déplacer. Mais si vous venez faire un contrôle Y, qui permet de voir les différents tracés de votre projet, vous pouvez voir que vos cercles et vos carrés sont encore là. Ce qui fait qu'il est possible ainsi de pouvoir continuer à déplacer les éléments. Je peux ainsi venir par exemple sélectionner ici mon cercle qui, même s'il est masqué et invisible, est en fait toujours présent. Il est possible de venir accentuer ou non les effets de carré, uniquement sur le carré, sans impacter la forme qui est là. Et de la même façon, il est possible de venir donc déplacer notre élément. Et pour voir un petit peu comment cela fonctionne au terme de calques, si vous ouvrez vos calques, eh bien vous voyez que vous avez ce que l'on appelle un Shaper Group, qui va contenir vos différentes formes. Le rectangle, l'ellipse donc qui est actuellement caché, mais vous pouvez toujours sélectionner avec votre outil sélection et l'ellipse du haut. Et de cette façon, eh bien il est possible de venir déplacer les éléments. Il est possible de venir modifier vos transitions et de venir personnaliser votre forme comme vous en avez envie. Donc je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. Je pense que c'est un outil qui est là depuis quelques années maintenant, qui était très utilisé pendant un temps et que les gens ont eu tendance à oublier. C'est un petit peu tombé en désuétude je pense, mais personnellement je trouve que c'est très intéressant, que c'est toujours utile et que c'est souvent oublié, que ça peut permettre de gagner du temps. Donc voilà pour cette petite spécificité. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est une petite vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais je trouvais qu'il était essentiel de venir parler de cet outil un peu oublié, un peu méconnu. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude vous connaissez la chanson. Un petit like, un partage, un abonnement, vous mettez un commentaire, je viens répondre assez vite. Bref, je mélange un peu tout, je suis désolé c'est la fin de vidéo, mais n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, à me contacter par mail ou dans les commentaires pour toute demande. Je peux faire des vidéos au besoin sur les sujets ou les outils dont vous avez le plus besoin pour vos projets. Vous pouvez également m'envoyer des projets si vous souhaitez avoir des retours. A partir de septembre, les live Twitch reprendront. Donc on pourra commencer et recommencer à faire des petits retours d'expérience et travailler ensemble sur vos projets. Ça serait intéressant. Dans tous les cas, je vous dis maintenant à bientôt et vous souhaite une bonne continuation dans l'apprentissage d'Illustrator. à bientôt et à bientôt.